J'ai ressens un message lundi ou mardi en train de faire avec la ligue 1. Direct, comme ça, et on n'est même pas encore en septembre. À ce moment-là, j'ai dit qu'on me dit qu'il ferait de bon choix. Quand tu reviens de ta blessure et que tu es avec la Ligue 2, comment ça s'est passé ton intégration ? Je suis revenu, je savais plus jouer au foot. Je savais plus jouer au foot. Mais au pire moment, il faut plus savoir jouer au foot. Là, il n'y a pas 10 000 portes. Là, il y a 2 portes. Ou tu t'accroches, tu ne parles pas, tu continues à bosser. Et tôt ou tard, le réconcilier va parler. Ou soit tu lâches tout et vas-y. Tu vois, à la fin de l'année, ils ne vont pas te prolonger, etc. Vas-y. Et tu vois, à ce moment-là, au fur et à mesure, tu vois, ça use. C'est-à-dire que même mentalement, je suis dégoûté du foot. Tu n'as plus envie de jouer au foot. Salut l'équipe, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas vu. Très, très, très content de vous retrouver pour le 28e épisode du podcast avec Marco Essimi. Bon, pour ceux qui suivent les QDF de Val Liennard, vous connaissez Marco. Pour les autres, Marco est un allié très prometteur et très talentueux de National 3. Derrière qui se cache une histoire assez spéciale. Il a percé sur le tard parce que jusqu'à ses 17 ans, il jouait encore en DHR. Mais malgré ça, il a quand même réussi à aller décrocher son premier contrat professionnel à 20 ans en Ligue 2. Mais s'il était à 20 ans en Ligue 2, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui en National 3 ? Il va nous expliquer tout ça. Vous pouvez déjà sortir le popcorn, vous abonner et liker parce que je vous garantis que vous allez aimer l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue au cœur du jeu. Marco, Babyface, Essimi. Bienvenue au cœur du jeu. Merci de ton accueil, de ton invitation. Merci de l'avoir accepté. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas ? Marco Essimi, attaquant au Jura d'Aulois, 24 ans, 99. Originaire de la région parisienne, Elie. T'es quel type d'Elie ? Assez timide de son côté. J'aime bien le combiner avec les partenaires. Les mythos, les mythos. Là, aujourd'hui, tu joues au JDF en National 3. Tu as dit que tu es originaire de la région parisienne. Est-ce que tu peux juste nous faire brièvement les clubs que tu as fait en jeune jusqu'à, on va dire, U17 ? C'était simple. J'ai commencé le foot de le club de ma ville au Blanc-Ménil. J'ai toujours été au Blanc-Ménil jusqu'à U17. OK. Bon, mais simple. Avant d'aller à où est-ce que tu vas en U17, quand est-ce que tu penses que le foot, ça commence sérieusement pour toi ? Pour moi, ça a toujours été un peu sérieux, tu vois, dans ma tête. Mais tu connais, moi, j'avais des parents qui avaient aussi des bonnes études. OK. Des bonnes études. Ils étaient à fond dans l'école, etc. Je veux dire qu'eux, pour eux, tu vois, ils ne prenaient pas trop ça au sérieux. C'était, on va dire, un petit loisir. J'aimais bien le foot. Mon père aussi, il kiffe le foot. Il regarde tous les matchs de foot et tout. Et moi, dans mes emplois de ma tête, tu vois, moi, à l'école, tu vois, je faisais le minimum pour ne pas qu'ils me rendent fou. C'était un peu, on va dire, un échange de bons procédés. OK. En gros, tant que, vas-y, tu ramènes des assez bonnes notes, on te laisse sur du foot. OK, je vois. Tu vois, donc moi, pour pouvoir jouer au foot, j'étais obligé d'être bon à l'école. OK. Ok, j'ai le délire. Tu arrives en U17, tu quittes Blanc-Ménil, tu pars où ? Et comment tu fais pour partir de Blanc-Ménil ? Tu jouais, c'était quelle catégorie en U17, Blanc-Ménil ? En U17, DHR, je crois. OK. Et ouais, U17, DHR. Et il faut savoir que cette année-là, on avait une génération de... Ça veut dire qu'on marchait sur le championnat, on tapait tout le monde tous les week-ends. Et cette année-là, j'ai fait beaucoup de tests. OK. J'ai fait beaucoup. J'ai fait quoi ? L'Atlanta-Bergam. OK. Il y a un grand. Il y a un grand Rennes plusieurs fois. Comment tu trouves ces tests-là ? Ben, c'est les recteurs qui viennent à moi. Quasiment chaque semaine, le club recevait des lettres d'invitation. OK. OK. Et ben, j'y allais, tout simplement. J'y allais presque bien, parce que tu vois, quand tu y vas, c'est que tu ne vas pas en cours. Ben oui, je n'allais pas en cours. C'est-à-dire qu'en plus, ça me saoulait. C'est-à-dire que là, je recevais ma lettre d'invite. Je savais que là, toute la semaine, là, j'allais jouer au foot. J'allais jouer au foot, tout bien. J'ai fait beaucoup. J'ai aussi fait ce show. Et je crois que je dois m'oublier quelques-uns. Tu finis par signer où ? Et ouais, vas-y. Dis-moi déjà, tu finis par signer où ? Ben, je finis par signer au PFC. OK. Tu vois, c'était dans... C'était dans... Ben, en région parisienne. Tu vois, je restais quand même à Paris et tout. Et que moi, en fait, ben... Tu vois, aller ensemble, tout ça, loin... Tu vois, on va dire que c'était comme un rêve pour... ou un jeune footballeur à cet âge-là et tout. Tu vois, être signé en centre et tout. Et moi, le PFC, c'était mon compromis entre rester, tu vois, en région parisienne. Mais être quand même dans un centre, tu as vu. Ouais. En plus, à ce moment-là, tu vois, ils n'avaient pas encore le centre-centre. Ça veut dire que j'étais chez moi. OK. Tu vois, j'étais chez moi. Donc, tu étais dans une structure professionnelle, mais tu étais à la maison. Et signer au PFC, pour toi, c'est une... Parce que là, tu me dis quand même, tu fais des essais à Sochow, Atalanta, Rennes, tout ça, des gros clubs. Signer au PFC, pour toi, c'est une réussite ou c'est... Vas-y, j'aurais voulu signer ailleurs, mais ça ne l'a pas fait. Bon, forcément, quand tu entends ces autres clubs-là, tu te dis que tu aurais aimerait signer ailleurs. Mais après, à la fin, en fait, c'est quand même, tu vois, c'est quand même une étape de franchie. Ouais. Tu vois, c'est quand même un avancement, parce que je passe de U17 DHR à... Bah, là, je vais jouer en NAS, quoi. C'est-à-dire que je vais jouer contre ces clubs-là. Ceux qui seront dans ma peau, je vais jouer contre des clubs pros. Je vais jouer contre des mecs qui vont s'entraîner tous les jours. Comme moi, etc. Et ça se passe comment d'intégrer le PFC, la transition ? Elle se passe comment pour toi ? Hé, je te promets, quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, mais j'ai atterri. Dans quel sens ? Dans le sens où je n'avais jamais fait de prépa aussi tôt. Je n'avais jamais repris aussi tôt. Et ils m'avaient mis dans un groupe performance. Tu vois, un groupe élite, tu vois, avec ceux en réserve et tout. Tu vois, ils font un groupe commun. Ok. Et j'étais dans ce groupe-là que je suis arrivé. Et tu vois, c'était que des mecs. Après, je ne sais pas forcément qu'ils étaient plus forts que moi. Mais tu vois, ils sont habitués. Ouais, ouais, ouais. Eux, c'est leur dada. Ils reprennent tout le temps. Là, il fait chaud l'analyse. Ils s'entraînent le matin, l'après-midi. Moi, je n'avais jamais ça. Je n'étais pas prêt à ça. Je n'avais jamais ça. C'est-à-dire que déjà, moi, quand j'arrive, j'arrive dans mon confort de Blanc-Ménil. J'arrive, je suis tranquille. Je suis en détonne parce que moi, c'était mon club. J'avais un coach que j'avais depuis petit. Il me kiffait. Il me mettait dans les meilleures dispositions. J'ai envie de te dire, je ne pouvais pas défendre, tu vois, tant que je vais arrêter au champion. Tu vois, tous ces trucs-là. Et j'arrive. Mais je suis dans un autre monde. Je suis perdu. Je peux le jour, je suis perdu. Je fais des séances le matin. Je suis fatigué. Il y a de la muscu. Il y a des trucs physiques. Les mecs, j'ai l'impression qu'ils sont plus costauds que moi. Ils tournent plus vite. Ils ont plus d'endurance. Moi, je suis mort. Je fais une accélération et j'étais à la rue. Laisse tomber. Cette transition-là, elle a duré longtemps ? On est à partir de saison. OK. Donc, quand même, un bon six mois. Et ça fait que tu arrives quand même à t'accrocher, à rester dans le groupe performance ? Non, je suis toujours dans le groupe performance. Mais genre, c'est comme le mec, tu vois, qui ne calcule pas. Et tu n'as pas joué. Et là, c'est comme ça et tout. C'est-à-dire que même moi, passer du tout au tout, je ne te ment pas. C'était dur. Ouais. C'était dur. Parce qu'en plus, tu vois, les meilleurs U19, eux, ils s'entraînaient en… Tu vois, ils jouaient la veille en CFA, CFA 2 à ce moment-là. Mais ils redescendaient en U19 le lendemain. C'est-à-dire que même les places, juste pour être dans le groupe, elles étaient chères. Après, j'avais fait quelques… Tu vois, en première partie de saison, j'avais fait quelques bancs, etc. Mais tu vois, je n'étais jamais vraiment rentré. Et deuxième partie de saison, qu'est-ce qui change alors ? Deuxième partie de saison, il se passe quoi ? À un moment, je craque. Ok. À un moment, je craque. Et genre, en plus, tu vois quand je craque ? Je craque. Je ne viens plus. Je ne viens plus. Pendant un mois, un mois et demi, là, genre janvier, février, je ne viens plus. Psst ! Hé, ça fait dix minutes que tu es là. Abonne-toi. Tu leur donnes des nouvelles ? On ne sait pas où ils savent pourquoi tu ne viens plus ? Je ne viens plus. En gros, je leur dis que mes parents, ils me rendent un peu fou sur l'école et tout. Vas-y, je ne viens plus. Alors que tu vois, ce n'est pas vrai. Parce que vas-y, j'avais craqué. J'avais craqué, j'avais tout lâché. Vas-y. Tu vois, quand il y avait entraînement, je restais dans ma sté. J'allais au foot-salle. J'allais au foot-salle et tout. Une fois, il me disait, mais toi, tu es un fou, toi, qu'est-ce que tu fais ici et tout ? C'était comme ça, j'étais là. Et un jour comme ça, je me sens un appel du coach. Mais lui, déjà, j'ai trouvé, c'est chelou qu'il m'appelle parce qu'il ne me calcule pas. Il ne me calculait jamais. Là, je vois qu'il m'appelle. C'est-à-dire que je décroche, il me dit, tu es où là, etc. Et tout. Il me dit, quoi ? Passe demain au club et tout. Je vais te parler et tout. C'est-à-dire que moi, j'y vais. Et il me parle. Il me dit que, pourquoi tu n'as plus à l'entraînement, nanani ? Pourquoi je lui explique pourquoi ? Il me dit... Tu lui dis la vérité ou tu lui dis... Non, je lui dis vraiment que je vois que je ne joue pas. Et que vous n'avez pas l'intention de me faire jouer d'après ce que je vois et tout. Pourquoi je vais perdre mon temps ? Vas-y. D'ailleurs, vous n'allez pas compter sur moi. Ça se trouve, à la fin de l'année, vous n'allez pas me garder. Ouais. Donc, pourquoi moi, je vais perdre mon temps ? Il me dit que, nan, moi, je compte sur toi. Tu as beaucoup de qualité et tout. Mais toi, dès le premier jour, j'ai vu un truc que tu devais travailler. C'est le mental. Les qualités, même les gens que je fais jouent à tableau, ce n'est pas meilleur que toi. Parce qu'aussi, au fur et à mesure, pendant six mois, je ne jouais pas. Mais en août, ça y est, c'était bon. Tu vois, c'était bon à l'entraînement. Ok. À l'entraînement, je fais ce que je sais faire. Ouais. Mais je ne jouais pas quand même. C'est-à-dire qu'il y avait ça aussi. Ok, donc ça veut dire, même à l'entraînement, tu t'avais montré qui tu étais. Donc, les gars, dans le groupe, on connaissait tes qualités. Mais le week-end, tu n'avais pas le temps de jeu. C'est ça. Donc, je me disais, wesh, je fais jouer lui, lui, à ma place. Comme moi, je ne joue pas avec nous. Après, il y avait des bons joueurs. Je ne suis pas en train de dire que, tu vois, les joueurs, ils étaient où on veut. Franchement, il y avait des bons, bons joueurs. Vraiment, des... Vraiment, là, on avait... Je ne te mens pas qu'avec le recul, on avait vraiment une sacrée équipe. Et il me dit de revenir, de faire la fin de saison. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé avec ce coach, c'est qu'il allie les actes à la parole. C'est-à-dire que je suis arrivé, je me suis entraîné. Il m'a envoyé le premier match de Titu. Ok. Dire, comme ça. Il m'a envoyé le premier match de Titu, mais je ne m'y attendais pas. On avait le lancement à Queville-Rouen. On est dans le quart et on est un peu en retard, déjà. Ça veut dire qu'il voit qu'on est un peu en détente et tout. Il prend tout le monde au fond du bus. Et il dit, ouais. On n'est pas venus ici pour s'amuser. Si vous êtes là pour faire un match comme ça et tout. Je dis à Giovanni, il fait demi-tour, on rentre. C'est dans le moment où on dit, on veut jouer. Et il dit, quoi ? Bon, là, je donne la propos comme ça. Moi, je t'ai posé comme ça au fond du bus. Comme ça. Je t'ai posé. Je m'attends à être remplaçant. T'as vu, tu vois, même si les mères étaient dans le groupe et tout. Tu vois, je vais être remplaçant. Je vois, il dit mon nom. Je me dis, quoi ? Oh, mais c'est un ouf. Oh, mais c'est un ouf, lui. Il vient me parler à l'échauffement. Il me dit, quoi ? Là, je te lance et tout. Il y a une année et tout. Vas-y, prouve-moi que j'avais eu tort. Le match, on gagne 3-0. 3-0, je fais une passe-dé. Je fais un bon match et tout. La semaine d'après, il me renvoie à Titu. Je mets mon premier but en 17h, je marque. Et après, jusqu'à la fin de l'année, il m'a fait jouer. J'ai joué tous les matchs, même dans des gros matchs. Je me faisais jouer. Je faisais des bonnes performances et tout. Mais après, lui, à la fin de cette année-là, il est parti. Ce n'était plus mon coach. OK. J'arrive en deuxième année, en deuxième année U19. Et là, je peux dire, c'est en fait, c'est cette année-là que les choses ont vraiment commencé. OK. Vraiment, vraiment commencé. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette année-là ? Pourquoi tu dis que c'est là que ça a commencé ? Parce que je reprends à la prépa. Je ne reprends pas en réserve. Je reprends U19. Mais mon coach, c'est Mathieu Lacan. C'est le directeur du centre, je crois, maintenant. Et dès le début, tu vois, il me met bien. Tu as vu, il me fait confiance. Au début, tu vois, j'ai un peu de mal à démarrer. Mais tu vois, il me met toujours. Tu vois, il ne change pas. Franchement, il ne change pas. Au début, on ne fait pas trop un bon début de saison. Mais il continue à me mettre, etc. Oui, au fur et à mesure, ça a commencé à apprendre. Et il a commencé à me donner les... J'ai envie de te dire, il a commencé à me donner les clés du jeu devant. Ça veut dire que tout passait par moi. Les pénaltys, c'était pour moi. Tu étais dans tous tes combis, etc. Genre, tu vois, c'est tout passé par moi. Oui, oui, je vois le délire. Et ça veut dire qu'avec ça, même toi, dans ton football, tu te sens en confiance. Parce qu'à cette époque-là, je pouvais tout tenter. Ils ne pouvaient rien me dire. Et le pire, c'est que ça passait. Donc, quand tu es à ce niveau-là de confiance, genre sur un terrain... Tu vois, je voulais... J'arrivais en match. Je ne me disais pas que... Je ne me disais pas que... Oh, vas-y, il faut que je fasse un bon match. C'était... Je sais que je vais faire un bon match. Vas-y, aujourd'hui, en gros, c'est con. Je vais essayer de faire mieux que la semaine prochaine. J'ai déjà fait un bon match. Oui. Tu vois, c'était comme ça. Les semaines, elles s'enchaînaient. Et après, on arrive à la gambarde. C'est à quel moment de l'année qu'elles commencent ? Elles commencent en janvier. On passe deux, trois tours. Et après, je crois, on a un 32 ou un 16e contre Oxeer. OK. Oxeer, genre Oxeer, mais c'est le vrai Oxeer. Laisse tomber. Trois tours de contrôle derrière. Un 3, 5, 2. Je ne sais pas, ils sont le premier de la poule. Mais tu vois, laisse tomber. Mais à ce moment-là, on a une équipe, mais on a vraiment une équipe de gambarde. Tu vois, une équipe avec des joueurs. Tu vois, sur un match, on peut battre n'importe qui. Ça veut dire qu'on joue. Début de match, on marque. Premier but. On fait la passe sur le côté. Je ne sais pas ce qu'est le capitaine. Je l'ai attrapé sur le côté. Centre devant le but. Après, ça joue, ça joue, ça joue. Ils égalisent un peu avant la mi-temps. Début de deuxième, on remet un but. À la fin, notre gardien, il fait un pénalty. Genre, t'arrête du sonnet, c'est un pénalty. On va au pénalty, on les sort. Et j'avais fait un gros match. Et à ce moment-là, je reçois mon agent. Plutôt la personne qui s'occupe de moi. Tu vois, il reçoit une envie de la part du Dijon. Sauf que le PFC, eux, ils ne savent pas. Ils m'envoient une envie pour la semaine d'après. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je vais y aller. Ça fonctionne comment, ça ? Parce que tu reçois une invitation pour venir t'entraîner ? Pour passer une semaine d'entraînement. Oui, pour passer une semaine d'entraînement. Mais tu es dans un club, déjà. Mais je ne sais pas quelle chance j'ai eue. Il a neigé toute la semaine. À Paris ? À Paris. Il a neigé toute la semaine. Je ne te mens pas. Les terrains, ils étaient impracticables. Il a neigé toute la semaine. Je dois y aller. On m'envoie mon billet de train et tout. Et je dis à mon agent, il faut qu'il gère ça avec le PFC. Je ne peux pas partir comme ça et tout. Le coach, il envoie un message. Pour l'entraînement, nanani, tant que les terrains ne sont pas praticables et tout. Il y a de la neige et tout. Je dis quoi ? Oh, mais ce n'est pas possible. Oh là là, mais ce n'est pas possible, ça. Mais ça, c'est un miracle et tout. En plus, pour qu'il neige comme ça à Paris, tu vois, il peut neiger. Mais tu vois que ça reste un an, on ne peut pas s'entraîner. C'est quasiment impossible. Et ton agent, il fait, ton conseiller, je ne sais pas comment on doit l'appeler, mais il fait quoi ? Il prévient le PFC ? Il n'a besoin de rien dire, là. Ah, OK. Donc, ce n'est pas vu pas. Il n'a besoin de rien dire. C'est pour justifier mon absence. Mais si on n'a pas d'entraînement, je ne suis pas là en gros. C'est-à-dire qu'on y va, je vais à Dijon, j'arrive à Dijon. Le coach de la réserve, je crois, c'est Linares. J'arrive, premier entraînement, il ne me met que du jeu. Et quand je dis que du jeu, il ne me met que du jeu. J'arrive, entraînement, taureau, et je n'étais pas en poison. Je ne te mens pas. En fait, quand je suis en poison à l'entraînement, c'est parce que je cherchais à être en poison. Je suis là, je connais Kjarno et tout. Mais là, tu vois, j'étais en mode Jarny et tout. Tu vois, dans le taureau, tata, j'envoie des petits ponts et tout et tout. Il nous envoie juste panique. Il ne fallait jamais faire ça. Jamais faire ça. Et le pire, il ne fait pas des thèmes comme le coach et tout. Trois équipes qui tournent, il n'y a pas de touche, je suis en mode libre et tout. Ça joue. Une équipe chasse l'autre. On n'est pas sortis. Tu as chassé tout le monde. On n'est pas sortis. Tout ce que je faisais, je tentais, ça passait. Tout. Tout, 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 tout. En plus, tu dis, tu étais dans le même, tu étais encore sur la lancée. Là, c'est en pleine saison, mais tu es sur la lancée de ta saison aussi. Voilà, c'est ça, en fait. C'est que j'étais, je ne réfléchissais même pas à ce que j'arrive là-bas. Il faut que je réussisse mon test et tout. Je suis venu, je joue. Oui. Tata, il me met son terrain. Je prends mes affaires. Tata, mes grands cons, je joue. Après, ça lui plaît bien. Je sais qu'après le mercredi, tu vois, il y a souvent une no-po. On fait une no-po entre les joueurs de la réserve, etc. Tu vois, ça se passe bien. Je suis bon et tout. Je rentre dans ma chambre. Je devais partir le vendredi. Mercredi soir, je rentre dans ma chambre. Mon conseiller, il m'appelle. Il me dit que c'est fait. Il me dit qu'ils m'ont déjà contacté. Ils me disent qu'ils veulent me signer, etc. Tu vois, donc à ce moment-là, je n'ai même pas fini le test que je sais déjà qui c'est bon. Oui, mais là, ça se passe comment avec le PFC ? À ce moment-là, le PFC, à ce moment-là, il me s'affroit. Je ne suis même pas encore rentré. Je ne suis pas encore rentré. Ça veut dire que moi, je suis dans ma chambre. Je réfléchis aussi à ça. Je me dis qu'à ce moment-là, je veux rentrer. Ça se passe comment, en fait ? Parce que là, quand il dit qu'ils veulent te signer, c'est pour la saison prochaine ? C'est pour la saison prochaine. Ah, OK. Donc, je me dis, bon, là, je suis au PFC. Eux, ils me proposent. Mais aussi, pour l'instant, le PFC, il ne m'avait rien proposé. Il ne m'avait rien proposé, rien. Et en plus, tu vois, il y avait quelques joueurs qui avaient des contrats. Des gens de mon âge ou un peu plus jeunes. Mais tu vois, vu que ce n'était pas un gros club du scandale de maintenant, tu vois, on n'était vraiment pas beaucoup. Genre, je crois que c'était à peine cinq qui avaient des contrats. Et quand tu parles de contrat, tu veux dire contrat pro ? Non, stagiaire. À ce moment-là, c'est un stagiaire pro et un contrat pro. Et Dijon, il pense à te proposer quoi comme contrat ? Stagiaire. Stagiaire, OK. Ça veut dire que, bah, à ce moment-là, je suis content, déjà. Je me dis que, voilà, je suis parti. Mes parents aussi, ils vont un peu arrêter de me rendre ouf. Et il y a aussi le PFC. C'est-à-dire que je reviens au PFC. La deuxième partie de saison, elle se passe. Genre, de mars jusqu'en mai-juin, là. Hé, laisse tomber, John, laisse tomber. Genre, en 17 nas, c'était devenu, tu vois, le dada quotidien. J'arrive, je mets des buts, des passes D. Ça se passe comme je veux, je fais tout ce que je veux. C'est-à-dire que, logiquement, je commence à m'entraîner en réserve. OK. Là, je m'entraînais. Non, même pas quand je reviens, il me faut entraîner avec la Ligue 2. Je fais une semaine avec eux. Là, déjà, je commence à voir que le foot, tu vois, c'est pas facile. Tu vois, ton premier entraînement est quand même. Oh là là, tu vois, techniquement, j'étais pas en dessous du tout. Mais au niveau de l'intensité, c'est un autre délire. Quand tu reviens au PFC, maintenant, ils savent que Dijon t'a proposé un contrat pour la Ligue 2 ? Après, moi, j'ai été clair avec eux, je leur ai dit. Parce que les trucs comme ça, ça n'a rien de les cacher. Il vaut mieux dire ça comme c'est. Et eux, il n'y a pas de, comment dire, ils prennent pas mal le fait que tu sois parti t'entraîner avec un autre club, que tu ne les avais pas prévenus. Et là, l'autre club, maintenant, il veut te signer. Et puis, limite, c'est un peu, je ne sais pas comment tu l'as amené, mais c'est un peu, tu nous mets la pression parce que l'autre club, il t'a proposé un truc, alors que tu nous l'as mis à l'envers un peu. Ouais, tu vois, ils le prennent un peu comme ça. Mais après, ils le prennent aussi dans le sens où ils n'ont pas envie de perdre un de la meilleure élément du centre de formation. Tu vois ? C'est-à-dire que je pense que déjà, c'est pour ça que quand je reviens, ils me font aller m'entraîner avec deux. Ah, ok, je vois. Tu vois ? Ils commencent à te faire la cour un peu aussi. Ouais, voilà aussi. Donc, je m'entraîne avec eux toute une semaine, je redescends à U19. Après, je ne m'entraîne plus à U19, je ne m'entraîne qu'en réserve. Ok. Je m'entraîne, tu as, en plus, il y avait un bon coup. Je retrouvais aussi ceux, tu vois, les U19 de l'année passée, avec qui j'étais sûrement, eux, ils étaient en réserve. Tu vois, c'était leur première année senior. Je les retrouve aussi, tu vois, ça fait plaisir. Donc, ce n'est pas vraiment ton adaptation. C'est le même groupe que je connais, que je connais et tout. Et ils m'envoient dans mon premier match de N3, Titu, contre Racine-Colomb, là-bas. Oh là là ! Oh là là ! Là, quand tu passes de U19 à N3, mais ce n'est pas facile. Tu as un terrain. Tu vois, en U19, tu n'as que des bons terrains, en vrai. Tu comptes descendre, tu n'as que des bons terrains. Tu vas à Lens, tu vas au Candéloge, tu n'as que des bons terrains. Là, tu joues contre la Racine-Colomb, le terrain est dégueulasse. Tu joues contre des gens, ils font 10 fois ta taille, 10 fois ton poids. En plus, moi, tu vois, je ne suis pas un mec musclé, moi. Alors, imagine, quand je suis en U19, il m'envoie, ah, le match compliqué. Je ne te vois pas compliquer le match. À ce moment-là, je me dis, mais je ne suis pas en foot. Je ne suis plus en foot, là. Après, j'ai enchaîné le match, j'étais bon. Je me dépassais, j'ai marqué. J'ai marqué et tout, tu vois. Donc, ça s'est bien passé. Après, c'était juste le premier match, c'était chaud. C'était chaud. Parce qu'en plus, à ce moment-là, je crois, on jouait le maintien. Ça jouait le maintien, la réserve. On avait réussi à se maintenir la dernière journée contre Bobigny. Ok. Et toi, Bobigny, c'était les champions. Ok. C'était les premiers champions, on va chez eux, dernière journée et tout. Putain, je suis en bon match, marque et tout. Tu vois, ça se passe bien. Et à ce moment-là, tu vois, le PFC, il me propose aussi de stagiaire. La même propos que Dijon. Que Dijon. Mais tu vois, ce n'est pas les mêmes standings. Parce que Dijon, à ce moment-là, ils sont en Ligue 1. Tu vois, le PFC, ils sont en Ligue 2. Tu vois, en vrai, le choix, il est vite fait. Tu vois, la comparaison. Et même, je me dis que si je veux vraiment me concentrer sur le foot, il faut que je parte de la région parisienne. Tu vois, parce que tu peux demander à des mecs de Paris, pour un mec de Paris. Tu vois, si tu joues au foot, mais tu es à Paris, ce n'est pas pareil que quand tu es loin. Ouais. Tu vois, déjà, tu as plus de moyens de dévier ou de craquer quand ça ne va pas. Parce que la saison, ça ne peut pas toujours aller. Bah, si je reste à Paris, tu as plus de facilité à te dire quoi. Vas-y, c'est bon. Ouais. Et du coup, quand l'été arrive, tu as le choix entre Dijon et PFC, tu choisis quoi ? Je vais à Dijon. Ouais, je vais à Dijon, je reprends avec la réserve. OK. La réserve qui est en N3 ? Ouais, N3. Et pourtant, avec le PFC, eux, pourront me garder, ils m'ont proposé de reprendre avec la Ligue 2, direct. OK. Toujours contre-astagiaire, mais faire la reprise avec la Ligue 2. Ouais, voilà, c'est ça. OK. Mais en fait, à ce moment-là, tu vois, avant même qu'ils me le proposent, mon choix était déjà fait. Tu vois, j'avais réfléchi, mon choix était déjà fait. Et quand je m'engage sur un truc, je m'y tiens. Ouais. Et la décision, tu la prends seul ou tu la prends avec ton conseiller ? Est-ce que ton conseiller, il te conseille aussi d'aller à Dijon ? Ouais, quand même. Mais je la prends aussi avec mes proches. Je leur demande ce qu'ils en pensent, ils auraient fait quoi à ma place. Et après, je fais mon choix. Parce que je me dis qu'à ce moment-là, c'est mieux d'aller là-bas. J'arrivais dans un club où… Tu vois, un club assez familial aussi, ça me sort de la région parisienne. Tu vois, et en vrai, ils m'ont montré qu'ils me voulaient assez vite et tout. Tu vois, même au cours de la saison, je leur avais donné ma parole. Bah, tu vois, le recruteur venait regarder mes matchs. Partait de Dijon, on venait regarder mes matchs. Ouais, ouais, je vois. Tu vois, ils passaient chez moi et tout. Ils voyaient mes parents, etc. Ok. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu vois, moi, je me dis que c'est le bon choix d'aller là-bas. Ok. Tu arrives à Dijon, tu reprends avec la réserve. Là, on est en quelle année, là ? 2018-2019. Ok. 2018-2019, ouais. Ok. Tu arrives à Dijon, tu es en réserve. Ça se passe comment là-bas ? Franchement, ça se passe bien. Ok. Genre, j'arrive. Tu vois, tout se passe bien. On a un bon groupe. Avec des gars qui sont encore en contact aujourd'hui, on a un bon groupe de ouf. On a un bon coach, un bon staff. Franchement, tout se passe bien. Et sauf la prépa. Mais quand je te dis la prépa, c'est le stage de prépa. Ok. Ouais, le stage de... Tu vois, c'est la première... Tu vois, au PFC, tu vois, on avait une prépa, mais on n'avait pas en stage. Bah, tu crois... Mais tu crois, Max, je le connais d'où, Max ? Est-ce que tu crois que Max, je le connais d'où, Max ? Max, il était là-bas ? Bien sûr, ouais. C'est le prépa des U19, quand moi j'étais en N3. Ok. Et après, au début, il me prenait, Max, je le connais, sa date. Ah, ok, 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 ok. Et il était déjà fou. T'inquiète pas, il était déjà fou. Il va en stage de prépa, il va en running bike. Tu dois courir. Un mec, il est sur le vélo. Il faut changer. À un moment, tu dois porter le vélo. Des trucs de ouf. Déjà, moi, je me connais, je me suis perdu. Je me suis perdu. En plus, c'est vrai que stage de prépa, c'est une autre... C'est un autre délire. Quand tu pars, parce qu'en plus, c'est vraiment... Comme un peu ça a été le cas dans le début d'année, là, qu'on est parti à Vichy, c'est vraiment... La prépa, c'est fait pour te préparer, puis te cramer un peu. Mais quand c'est stage de prépa, c'est... As-y. Quelques jours, là, on t'enfonce. Tu te fais allumer pendant tout le stage. Laisse tomber. C'était trop, 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 trop dur. Ça veut dire qu'on fait ça, on arrive au premier match de championnat. Je m'attends et t'y tue, je suis pas t'y tue. Le coach, il me met pas t'y tue. On joue à la charité. Heureusement, ils sont plus dans le groupe, John. Quel déplacement. Heureusement qu'ils sont plus dans le championnat. Un déplacement de ouf. On va là-bas. Premier match de championnat, ils viennent de monter. Ils jouent contre Dijon. Ils se la tuent. Ils se la donnent. Ils se la donnent. 0-0, 0-0. Le coach, il me fait rentrer. Je me dis, quoi, bon... Je peux pas être dans un mauvais mood. C'est le premier match de championnat. En plus, il y avait mon grand frère et des potes à moi qui étaient venus jusqu'à la charité. OK. Ils se disent, je peux pas rentrer et faire le mec qui boude et tout. Tu vois, vas-y, il faut respecter. C'est-à-dire que je rentre, je crois, sur mes 2-3 points de ballon. Je cause un coup franc qui fait but derrière. Et après, sur une action d'après, je marque. OK. Je marque 2... Ouais, on gagne 2-0 ou 2-1. Je sais plus. Je rentre chez moi. Je me dis, quoi, le week-end, c'est trop bien passé. Là, la semaine prochaine, je vais m'attendre à Titu. Je ressens un message. Lundi ou mardi, ouais, entraînement avec la Ligue 1. Direct, comme ça. Et on n'est même pas encore en septembre. Ouais. Même pas encore en septembre, entraînement avec la Ligue 1. À ce moment-là, je me dis, quoi, ouais, je... Je ferais de bon choix. Comment ça se passe, là ? Comment ça se passe ? C'est pas le délire, là. Je vais, je m'entraîne en Ligue 1. Je m'entraîne toute la semaine. Bah, mais quand on arrive au match 1-3, je te dis même pas que je suis titulaire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je te dis même pas. Évidemment. En gros, quand tu t'entraînes en Ligue 1, tu vois, dès que tu redescends, bah, tu vas jouer. Bah oui. Je ne sais pas que tu vas jouer. Ça veut dire, ouais, je me fais jouer. Ça se passe bien, on gagne. Et à ce moment-là, en N3, on est inarrêtable. On gagne tous nos matchs. Je te dis, tous nos matchs, tous nos matchs extérieurs, domicile, on bat tout le monde. Pourtant, on est une équipe, tu vois, on est en descente les plus jeunes, tu vois, en termes d'effectifs, on était jeunes. Il y avait des... À ce moment-là, il y avait déjà des 20001 qui jouaient avec nous, hein. Au milieu, ils se titulaire, etc., etc., et tout. On battait tout le monde. Tu vois, même entre nous, ça se donnait groupe, ça vivait bien, ça se passait bien. Tout le monde... Tout le monde s'appréciait bien. On se voyait en dehors des... En dehors du foot, etc. Tu vois, tout allait comme faire des roulettes, en fait. On finit champion d'automne, on revient en janvier, on continue à gagner. Franchement, tout se passe bien jusqu'à même la fin d'année. On finit champion. OK. Ah, vous montez en N2 ? Non, c'est loin qu'ils montent à notre place. Parce que le centre n'était pas de catégorie, je ne sais plus quoi, là, la règle chelou. Alors qu'on a fini champion, mais on n'est pas monté. Cette année-là, parce que moi, j'étais à Jura-Sud la saison... Déjà cette année-là, j'étais à Jura-Sud. Et la saison d'après, quand Luan sont montés dans notre pool, ils n'avaient pas fini premier. Non. Ils sont montés à notre place. C'est nous qui ont été de base. C'est ça qui s'est passé. OK. OK, je ne savais pas ça. Ça veut dire que toi, tu vois, tout se passe bien. On arrive au match, on doit monter. Tu vois, mais genre, on avait quoi, à peu près 9, 10 points d'avance, mais on devait gagner un match pour être, tu vois... Oui, pour que mathématiquement, ce soit fait. Voilà, ce match-là. Tu vois, les matchs comme ça. Toute l'année, tu cartes sur tout le monde. Mais comme par exemple, ce match-là, ça a du mal. Oui. Ça a du mal. Les actions, ça ne veut pas rentrer et tout. Début de deuxième mi-temps. Non, fin de première mi-temps. Il y a un mec d'en face. Il vient. Je lui mets un petit pont de ouf. De ouf. Quand je dis de ouf, c'est un des meilleurs petits ponts que j'ai mis toute ma vie. Je mets un petit pont de ouf. Ça crie. Tout le monde crie. Il prend la haine. Parce que je lui mets le petit pont. Après, je suis de mon action. J'arbitre, il siffle la mi-temps. Il vient me voir. Il me dit, toi, tu vas voir ce que je vais te faire. L'année, tu vas m'oublier comme ça. Moi, à ce moment-là, je dis, quoi ? Mais vas-y, toi. Pourquoi tu me parles, là ? Vas-y, toi. Début, deuxième mi-temps, je colle la ligne à gauche. On me donne la balle. Je prends la balle. J'accélère, j'accélère. Je passe en deux joueurs. Il me met un tacle. Une semelle. Genre, il prend trop bien mon pied. Ouais. Et à ce moment-là, je sens une douleur que je n'ai jamais ressentie. Jamais. Je ressens une douleur. Je tombe. Au début, je me dis que c'est une semelle. Ça fait trop, trop, trop mal. C'est inhabituel. Et à ce moment-là, pour te faire un peu le récap, le coach, il me faisait trop, trop confiance. Tu vois, c'était limite comme au PFC. Tu vois, il me mettait dans les meilleures dispositions. On était tous trop, trop en confiance, en fait. Et à ce moment-là, il me dit, je sais que tu as mal, mais je ne peux pas te faire sortir. Est-ce que tu vas me faire gagner ? Je sais que tu vas me faire gagner et tout. Je ne peux pas te faire sortir. C'est-à-dire, serre les dents et vas-y, joue jusqu'à la fin. J'avais trop, trop mal. Je vais sur une jambe limite. Je vais sur une jambe limite, mais je crois qu'il avait raison. J'ai eu un ballon de la surface comme ça. C'est revenu sur moi. Malgré que j'avais mal, j'ai tiré. J'ai eu une frappe. Elle est rentrée. 1-0. Après de là, tu vois, on a déroulé. Ça a fini à 4-0. Et à la fin du match, je vois, avec l'adrenaline, on est champions et tout. Je suis lâche-courche, je saute de partout, etc. Le kiné, il vient me voir. Il me dit, quoi, fais voir quand même ton pied. Il me fait voir ton pied. Il me dit, quoi, t'as mal comme ça ? Je dis, quoi, moi, j'ai mal. Et plus je suis à froid, plus j'ai mal. Plus moi, j'arrive à bouger. Ça veut dire qu'il me dit, quoi, lundi, on est en radio à l'hôpital et tout. J'arrive le lundi à l'hôpital. Fracture du cinquième métatars. C'est-à-dire que j'ai joué avec une fracture du cinquième métatars. Fin de saison. Et à ce moment-là, Dijon, on est en discussion pour que je passe pro, etc. Que j'en prenais avec lui et tout. Je me suis blessé. Bah oui. Bah ouais, je me suis blessé. Parce que ton contrat stagiaire pro, t'avais un an ? Ouais. Bah ouais, comme c'était en 99, il ne nous restait qu'un an de stagiaire. Donc en fait, si tu continues à Dijon, c'était pro. Ouais. Donc je me blesse. Je commence. Je commence. Je suis sous plate. En plus, fracture du métatars, c'est combien de temps, ça ? 3-4 mois. Ah là là. 3-4 mois. Ouais, c'est ça. C'est que fin de saison. Vas-y, c'est une blessure de un mois et demi. Tu reviens pendant la prépa, ça peut le faire. Mais 3-4 mois, c'est octobre. 3-4 mois, tu reviens. Pas avant longtemps. Ouais, ouais, ouais. Avant quoi. Parce que, et encore, si tu ne te fais pas opérer, je me suis fait opérer. Tu vois, ça allait plus vite, mais il y a le temps que, tu vois. Oui, il y a le temps de mobilisation, que ça cicatrise. Pour l'été, j'étais en botte. J'étais en botte, je suis rentré à Paris, je ne pouvais pas aller en vacances, je ne pouvais même pas aller à la plage. J'étais en botte, j'étais là, je ne pouvais même pas passer le permis, je ne pouvais rien faire. Et là, la discussion avec Dijon, elle se finit comment du coup ? Bah, elle se finit en... On attend que tu reviennes. En gros, ils veulent me garder, tu vois. Mais on veut attendre que tu reviennes pour voir. Mais du coup, en attendant, ça serait quoi le contrat ? Ça serait un contrat, tu vois, apprenti, un truc comme ça. Ok. Tu vois, comme ça. Après, moi, en fait, à ce moment-là, moi, mon... Je m'en fous du contrat, en fait. Moi, à ce moment-là, c'est... Je veux reprendre avec la Ligue 1. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, etc. Moi, je ne suis que dans ça. Genre, tu me donnes même un contrat, vas-y. Tu vois, je m'en fous. Moi, je suis juste là, je m'entraîne avec lui, je suis dans le groupe, etc. Et je suis là, je suis en IT, comme ça. Je suis dans ma ST, comme ça. Je me sens un appel. Mathieu Lacan, PFC. C'est un chelou. Comment ça se fait, il m'en fait, et tout ? Et quand je dis, quoi, coach, comment ça va ? Il prend mes nouvelles, ouais, nanani, nanani, nanana. On a suivi ta saison à Dijon, et tout. Ouais, on a été champion, on s'est bien, on s'est bien passé, et tout. Tu as des bonnes stats, etc., et tout. Écoute, je ne peux pas passer par quatre chemins. Nous, on veut que tu reviennes, nanani, et tout. On te propose un contrat pro. À un moment, là, je me dis, quoi, quoi ? Il ne voit pas, j'ai un pied dans le plan, parce qu'il est fou, quoi. Qu'est-ce qu'il taille ? Genre, qu'est-ce qu'il me raconte, là ? Alors, au début, je me dis, quoi, coach, sérieusement, ce n'est pas une blague, et tout. Là, tu fais une fracture du nanani, du cinquième méta. Il me dit, oui, on sait, et tout. On te le propose quand même, et tout. On veut que tu reviennes, etc., et tout. Il me dit, quoi, oh là là, mais ce n'est pas possible. Parce qu'il y a le miracle, c'est encore possible. Est-ce que, quand il te dit ça, tu te dis quand même... Parce que, juste avant, tu me disais, vas-y, le contrat, je m'en tape, je vais reprendre avec la Ligue 1 à Dijon. Ça, il faut attendre de revenir de la blessure pour voir ce que ça donne. Quand tu reviens, tu vois, tu dois aller en réserve, tu vois, tu dois rouler, tu puis nanani, etc. Et là, quand lui t'appelle pour te dire contrat pro, est-ce qu'il y a une petite hésitation ou c'est direct ? Non, c'est bien sûr contrat pro, j'y vais direct. Bah, sur le coup, tu vois, tu es surpris, tu te dis quoi, mais c'est une blague. Mais après, tu vois, je prends le temps de réfléchir, je ne suis pas fou. Je pose le pour et le contre, mais après aussi, je suis footballeur. J'en fais ça depuis je ne sais pas combien d'années. L'offre de tout footballeur, c'est quand j'en fonde, toi, tiens. C'est un contrat pro, bien sûr. Toi, tiens, il est là devant toi, il est pour toi. Toi, tu as juste à prendre le stylo ici. Tu vois, ça veut dire que ça aussi, on ne va pas se mentir, ça joue grandement. Grande, mais grandement, grandement dans la balance. Et puis, ça valide tout le contrat pro. Ouais, en fait, tu changes de statut, en fait. Ouais. Toi, tu changes de statut, tu rentres dans un autre monde. Tu te dis que voilà, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Maintenant, il faut aller chercher autre chose. Tu vois, maintenant, il faut aller chercher la suite. Tu vas mériter de prouver que tu mérites ton contrat. Que tu... Que voilà, quoi. Parce qu'en vrai, t'as un contrat assez bien quand t'es en juin, t'as passé le cap. Mais t'arrives en pro, tout le monde est en contrat pro, c'est la norme. Ouais. Tout le monde est professionnel, t'as un contrat pro comme nous. Tu vois, c'est la norme. Donc, tu vois, aux yeux des mecs avec qui, tu vois, maintenant, t'entraîner, c'est pas leur souci. Ouais, c'est rien. Ça veut dire que je repars au PFC, je signe pro là-bas. J'arrive, je retourne sur des têtes que je connaissais. Parce qu'il y avait des joueurs comme moi, mais eux, qui sont restés au PFC, mais ils n'en signaient pas. OK. On était deux, trois, quatre jeunes, mais genre, c'est des mecs qui jouent depuis 19. C'est-à-dire que, je vais te dire qu'il y a, quoi, Axel Bamba, Jérémy Mongonzo, il y a Jean, Jean-Hibonnet, et il y a aussi Richard, ouais, Richard Sila. C'est-à-dire, quand c'est des mecs, toi, j'arrive, je reviens, mais je suis pas des paysiers. Ouais, bah oui, t'as tes gains avec toi. J'ai un peu mes gains avec moi. C'est-à-dire que même pour l'intégration, en sachant que moi, j'arrive, je suis avec les kinés, je suis en rééduque, tout ça, etc. Là, je suis en salle et tout. Ils jouent, mais tu vois, je suis pas des paysiers. Je suis là dans le métier, c'est normal, tout se passe bien et tout. Et en plus, il y a des bons joueurs. Il y a beaucoup, beaucoup de bons joueurs. Autour de moi, on a le nouveau centre. J'arrive, il y a le nouveau centre, de nos hybrides de partout. OK, donc là, tu reviens avec... Tu reviens de ta blessure. Donc, tu fais les soins avec l'équipe médicale du PFC. Quand tu reviens, parce que t'as dit, t'es allé chercher ton contrat pro. Une fois que t'arrives dans l'équipe, mais t'es blessé, une fois que tu reviens dans l'équipe. Parce que quand on prend, par exemple, ta signature au PFC quand tu viens du Blanc-Ménil, t'arrives au club, il y a un dépaysement à cause du niveau, à cause de la prépa, à cause de tout ce qui va à côté. Et tu te dis, mois d'août, vas-y, tu montres tes qualités sur le terrain. C'est bon, c'est réglé. Tu t'es acclimaté au truc, au niveau, à tout ce qu'il faut. Quand tu reviens de ta blessure et que t'es avec la Ligue 2, tu penses, ça t'a mis combien de temps, si t'as fini par y arriver ? Je sais pas, je connais pas la suite de l'histoire. Comment ça s'est passé, ton intégration ? Et après, combien de temps tu dirais que t'as réussi à t'acclimater au moins au niveau de l'entraînement de la Ligue 2 ? Parce qu'il y a aussi le fait que tu reviens de blessure. Donc ça, ça joue aussi. Eh, John, c'était ma première blessure de toute ma carrière. Depuis jour où, j'ai jamais eu de blessure comme ça. Tu vois, jamais, jamais, jamais. Je suis revenu, je savais plus au foot. Je savais plus jouer au foot. Mais tu vois, au pire moment où je ne savais plus savoir jouer au foot. Eh, j'étais en manque de rythme. Eux, ils sortaient de la prépa. C'est-à-dire qu'eux, ils la prépa, tu vois, ils l'avaient encaissé. Ils sont en pétard. Tu vois, ils sont ajustés techniquement, tout. Moi, je reviens de blessure, déjà, faut que je retrouve les sensations. Elle, c'était trop. Trop, trop, trop. J'étais, elle, j'étais à la rue. À la rue. Mais moi, je me disais, mais non, ce n'est pas possible. Je ne sais pas possible. Même là, à ce moment-là, tu me donnais un contrat, je ne passais pas. Tu me l'as, tu m'as lâché 10. Je ne passais pas les 10 fois. Impossible. Je n'avais pas un pulsier. Mes crochets, ils me laissaient même l'instinct de, là, il va se jeter. Rien. J'ai tout perdu. Eh, un, 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 drogué son terrain. J'étais un drogué. Mais c'est quoi ? Mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Après, ça fait du temps. Même, j'arrive. Ça me renvoie en réserve. OK. Même, on va dire, c'était tellement le cas que même de l'extérieur, ça se voyait. Ce n'est pas juste tes sensations à toi, c'est vraiment… Non, ça se voyait, ça se voyait. En plus qu'eux, ils avaient l'image de moi avant que je parte. Et là, ils me voyaient comme ça. Ils me disent, mais en gros, c'est qui, lui ? En gros, c'est Rachid. Je crois que c'est Rachid. Non, lui, on ne le connaît pas. Lui, c'est Rachid. Non, ce n'est pas marquant. C'est un bruit. J'arrive, il m'envoie un match en réserve. Il m'envoie dans un match de N3, comme ça. Je serai à la mi-temps. Non, je suis trop nul. L'entraîneur de la réserve, il faut sortir à la mi-temps et tout. Je suis trop, trop nul. Trop, 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 trop. Moi, ma question, c'est, est-ce que la blessure, elle te joue aussi dans la tête ? Parce qu'une blessure comme ça, fracture, est-ce qu'il y a un peu d'appréhension quand il faut accélérer, quand il y a des duels, quand il y a des trucs comme ça ? Est-ce que ça te joue dans la tête aussi ou ce n'est pas ça qui… Non, à ce moment-là, je m'étais fait opérer, ils m'ont mis une vis. Ok. Ils m'ont mis une vis dans le pied. Et en faisant ça, justement, je n'avais aucun risque que je me refasse la même blessure. Ok. Donc, je n'avais pas d'appréhension par rapport à ça. Mais après, c'est le niveau… En fait, c'était les sensations. Même avec mon pied gauche, quand je tirais, quand je centrais comme ça, je n'étais pas… Tu n'étais pas bien. Je n'étais pas bien. Je n'étais vraiment pas bien. Je ne sentais rien et tout. Genre, limite, on dirait que je commençais le foot de zéro. Je rapprenais à jouer au foot, je rapprenais à mon corps, ma jambe, elle avait maigri quand je dis à la plage. Tu vois, tout ça, là. Plus la prepa que tu as loupé, plus le nouveau niveau auquel tu évolues. Parce qu'en plus, là, tu évolues avec des mecs. Ça fait des années qu'ils sont en prépa, qu'ils jouent en Ligue 2, Ligue 1. Tu vois, ils ont des niveaux internationaux et tout. Tu vois, ils connaissent leur corps, ils savent, nanani, ils connaissent tout. Tout, ils sont habitués, c'est leur dalle. Je vois le délire. Et est-ce que tu as… Comment ça se conclut, ce retour au jeu, là ? Parce que là, tu es revenu en Ligue 2. On t'a envoyé en réserve. Même en réserve, ça ne le fait pas. Quand est-ce que… Quand est-ce que Rachid, il est parti et Marco, il est revenu ? J'ai envie de te dire, on joue un match en réserve contre… Saint-Luz, Saint-Luz, la forêt, je crois. On joue là-bas. Le match, tu vois, un peu comme le match de ce week-end. Ok. Un peu comme le match de ce week-end, mais tu vois, le terrain est moins catastrophique. Ok. Mais un peu comme le match de ce week-end, le match, il est dur. Il ne faut que défendre, c'est dur et tout. Je crois qu'on est vers la 70e, comme ça. J'ai un ballon sur le côté. On m'envoie en profondeur, le défenseur, il vient. Et là, je ne sais pas. On dirait que tout est revenu d'un coup. D'un coup. C'est-à-dire, je cours, il vient, je ne réfléchis même pas. Je vis mes feines de corps, j'accélère. Mais genre, je n'ai même pas… C'est comme si, tu vois, ça revient d'un coup comme ça. Je reviens d'un coup, je le passe. La seule fois, je marque. Je marque. On gagne 1-0. À partir de là, c'est bon. C'est terminé. Rachid, tu l'as renvoyé chez lui. Il est reparti au bled. Parce que le bledard, là, il est reparti au bled. Vas-y. Là, c'était reparti. Je m'entraîne. À l'entraînement, je suis de mesure en mieux, mais je ne suis pas encore… T'as vu, je ne suis pas plus du tout au tout. À l'entraînement, je me ressens bien. Je commence à être bien et tout. On joue à domicile avec la réserve. Juste pour que tu nous situes, là, on est combien de mois à peu près, tu dirais, après ton retour au jeu ? Deux mois. Ok, deux mois. Deux mois, je crois, là, on commençait à être vers mi-octobre. Ok. Comme ça. Mi-octobre. Parce qu'en fait, je vois, je m'entraînais la semaine, mais j'allais jouer en réserve. Ah ouais. Moi, j'allais jouer en réserve. Ils m'en renvoient en réserve. Et là, tous les week-ends, j'en fais but sur but. But sur but, tous les week-ends. J'ai des bons matchs que je marque, je marque, je marque, je marque. Mais en haut, tu vois, en haut, déjà, ça se passe pas bien. Ok. Dans l'équipe ? Ouais, la première saison, là, tu vois, on joue un peu le maintien, c'est dur et tout. On joue le maintien, etc. C'est dur. Je t'ai pas demandé, excuse-moi, je te coupe deux secondes, je t'ai pas demandé non plus. Ton contrat pro, on te l'a fait signé combien d'années ? C'était un plus deux. Un plus deux, ok. Ouais. Le, en haut, ça se passe pas bien. Mais tu vois, moi, en réserve, je fais le taf, quoi. Moi, je me dis qu'à un moment ou à un autre, tu vois... Faut que ça arrive et que ça va arriver, vu que, tu vois, il n'y a pas de raison pour que ça arrive pas. Tu vois, qu'il me fasse jouer et tout. Et à ce moment-là, le coach, bah, tu connais, là, c'est plus comme quand t'es en jeûne. Le coach, il a pas des résultats. Tu vois, il bouge. Ouais. Il bouge et ils font, à la trêve, ils font arriver, René Girard. René Girard, il arrive, tu vois, il calcule aucun jeûne. Ouais. Ben, vraiment, aucun. Je me dis, si c'est tendu en plus dans les résultats, ouais... T'as capté ? C'est la soupe parfaite pour pas faire jouer les jeunes. Aucun jeûne. Genre, aucun jeûne. Limite, il est en mode, vous, il faut que vous vous fassiez prêter et tout. Ouais, ouais, genre... Genre, je veux en groupe réduit et tout, etc., et tout. Genre, je veux en groupe réduit. C'est-à-dire qu'à un moment, il faisait des trucs de ouf, hein. Tu vois, mais... Genre quoi ? Tu vois, tu peux pas aller en vouloir parce que lui, il vient dans un objectif 2, de résultat, tu vois, il doit maintenir le club, etc. Mais c'est en mode, tu vois, la période de transfert, le mercato d'hiver. Bah, ils ont fait un loft, en mode... Hein ? Wesh, t'as jamais entendu ça ? Non. En gros, il a pris son groupe de 22, de 20, je sais plus combien de gens, mais tu vois, il a pris son groupe. Et tous ceux qui étaient pas dedans, ils s'entraînaient à part. Ah ouais, chaud ! J'allais dire, tu venais, tu venais dans le vestiaire, comme tout le monde, tu vois. À la même heure, il faisait les deux séances. À la même heure, tu vois, tu étais, lui, il faisait sa séance, avec ses joints et tout. Et nous, on était à côté. On faisait une autre séance et tout. Tu vois, une dingue, dingue de ouf. Dingue de ouf. Et déjà, t'as eu, moi. Tu sais, tu te rappelles bien, là, au début de l'interview, j'avais craqué pour quoi ? C'est-à-dire que là, tu venais au foot, genre, je me levais, j'allais à l'entraînement le matin. J'avais même pas de plaisir d'aller au foot. Moi, j'étais en train de me dégoûter du foot. Et là, c'était pas pareil. Là, c'est mon métier. Tu vas dire que même si t'es pas content, tu vas aller t'entraîner. Tu vas aller t'entraîner, c'est ton métier. Voilà, je crois que j'allais être bon en réserve. Pas ce monde doux. Ouais. Ouais, c'est en plus, c'est ça qui est moche, c'est quand, en gros, peu importe ce que tu vas faire, parce que si t'es bon en réserve, on va se dire, gars, moi, j'ai pas le temps pour tes matchs de N3, c'est de la Ligue 2 et c'est chaud pour moi. T'es bon à l'entraînement, gars, l'entraînement, c'est autre chose, j'ai pas le temps pour toi, j'ai besoin de gars qui vont me faire gagner en Ligue 2. Et en plus, là, tu t'entraînes même pas. Donc là, c'est échec et mat. Parce que quand tu t'entraînes, tu vois même pas. T'es moins dans le film, en gros, t'es moins dans le film. Ouais. Là, j'ai pas, y'a pas dix mille portes. Là, y'a deux portes. Toi, tu t'accroches, tu parles pas, tu continues à bosser. Et tôt ou tard, le rétan de Gauvert, il va parler. Ou soit, tu lâches tout. Et vas-y, tu vois, à la fin de l'année, ils vont pas te prolonger, etc. Vas-y. C'est-à-dire que je choisis la première porte, en même temps, vas-y, dans tous les cas. C'est ma première année pro. Si ça doit se passer comme ça, ça va se passer comme ça. Bon, faut pas que je lâche. J'ai arrivé jusqu'à là, c'est pas maintenant que je vais lâcher, en fait. Tu vois, je me fais pas mon train, c'est pas grave. Je viens, je bosse. Après, je vais en salle, je bosse. Je fais mes trucs, je bosse, je bosse, je bosse, je bosse, je bosse. Et tu continues à être bon en... Les matchs, par contre, en réserve, on continue à te les faire jouer. Ouais, 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 si. Et le loft, il dure le temps du mercato, ou même toute la deuxième partie de saison ? En fait, tu vois, il y a une règle et tout, le temps du mercato, tu peux faire ça. Ah, ok, ok. Mais après, tu vois, ils sont obligés de te réintégrer. Mais taille, ils te réintègrent pour toi, t'as capté. Ouais, ouais, ouais. Genre, t'as compris, t'as compris. Genre, on va faire une oppo, tu vas te les remplaçant de l'opo, on te fait rentrer. Ouais, t'as capté. C'est comme ça. Et on arrive à un match de N3 à domicile. Le coach de la réserve, il vient me voir, il me dit, quoi ? Tu vas me faire gagner aujourd'hui ou pas ? Moi, je dis, quoi ? Bah, je sais pas, coach, on verra et tout. Moi, je dis ça pour toi, parce qu'il y a ton coach là et son staff, ils viennent regarder le match, tout ça. Alors là, à ce moment-là, je ne fallait pas qu'il me dise ça. Je crois, avant un match, je ne me suis jamais mis dans une matrice comme ça. Jamais. Tu l'as abordé comment ? Parce qu'il y a des gars qui pourraient se dire, vas-y, lui, de toute façon, il ne me calcule pas. Genre, ce n'est pas maintenant qu'il vient, je vais me donner, tu vois. Ah, non, 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 non. T'as vu ? Ce n'est pas pour faire le même cliché. Mais. Et tout, je viens du N3. C'est-à-dire que le poteau, à un moment donné, tu vas voir. En gros, toi, tu es un ouf, tu vas voir. Ouais. OK. Tu vas voir. C'est-à-dire qu'il vient, il se pose, le match commence. Je ne sais pas, c'était qui, le latéral, même la défense adverse. Miskin. J'étais en feu, inarrêtable, impossible, impossible. Genre, tu y venais, à 2, 3, 4, ce n'était pas mon souci. Là, en fait, on ne jouait pas pour les mêmes raisons, là. On ne jouait pas pour les mêmes raisons. Moi, je devais montrer au coach. Du coup, toi, ton état d'esprit, c'était, là, aujourd'hui, j'éteins tout. Peu importe l'ennemi, il faut que je la batte. Peu importe l'ennemi. Je me ramène n'importe qui. Le jour-là, il fallait que je la batte. Dans le match, inarrêtable, je suis en feu. Mais, tu vois, on fait 0-0. Mais, tu vois, il donne les étoiles et tout. J'ai l'étoile et tout, normale et tout. J'arrive le lundi. On est Gérard, lui, son adjoint, c'est son fils. OK. Tu vois, c'est son fils et tout. Tu vois, d'habitude, tu vois, il ne me calculait pas. Il me disait bonjour et tout, comme normal. Tu vois, genre, vas-y, je te serre à moi comme ça. Son fils, il vient, j'arrive, il me serre la main. Il me dit quoi ? Ah, très bon match samedi. Il manquait juste le but. Il manquait juste le but. Très bon match. Franchement, il me fait ça. On est Gérard, il vient après. Je me croise, il vient, il me dit bonjour. Il me dit quoi ? Tu n'as pas voulu marquer samedi. Je ne voulais pas faire la célébration devant moi et tout. Il me fait une blague et tout. Je n'ai jamais rigolé avec moi du tout. Depuis qu'il est arrivé, il n'avait jamais rigolé avec moi. Jamais. De tout. Je n'ai jamais calculé. Je crois qu'il ne connaissait même pas mon blague. Et juste à ce moment-là, tu sens que ça a changé. Oui. Juste au rapport de comment il te parle, il te sert à la main, tu sens que ça a changé. C'est clair. C'est clair. Ça veut dire qu'à partir de là, je m'entraînais normalement. Je m'entraînais normalement. Je fais des séances. Il me dit que c'est bien. Il me donne des conseils. Tout ça et tout. Après aussi, il y avait des... On va dire vraiment, je peux le dire, des grands joueurs autour de moi. Des grands joueurs autour de moi. Puis Trois-Pas, Menez. Romain Armand. Des joueurs. Lui, c'est un attaquant agréé de Ligue 2. Il va te remettre ses boutons d'un jeu, tu vois. Il y avait vraiment genre des bons attaquants. Des bons joueurs. Il y avait Mohamed Mara. Maradine. Trop fort jeune. Lui, trop fort. Ah ouais ? Trop, trop, trop. Trop. Il y avait aussi des bons anciens. Tu as vu le capitaine de Marconi, c'était un bon ancien. Il y avait Sam. Il y avait Ousmane Kanté. Tu vois, franchement, genre, un bon groupe et tout. Et eux, ils m'avaient toujours dit, tu vois, je ne vais jamais lâcher, en fait. Et du coup, quand la vapeur, elle s'inverse avec René Girard, est-ce qu'il y a un… Est-ce qu'on te fait gratter du temps de jeu en Ligue 2 ? Est-ce que tu as réussi à avoir le bout du tunnel ? Comment elle se conclut cette année-là ? Parce qu'en plus, on rajoute à ça aussi le fait que tu m'as dit 1 plus 2. Je ne sais pas, c'est quoi l'option ? Ouais. Qu'est-ce qui active les plus 2 ? Mais je me dis, est-ce que ça, ça commence à te jouer dans la tête ? Qu'est-ce qui se passe cette année-là ? Comment elle se conclut ? Non, à ce moment-là, ça ne me joue… Je n'y réfléchis pas, en fait. OK. Je suis dans mon truc. Je joue et tout. Et je commence à voir le bout du tunnel quand René Girard, il vient. Je crois que c'était en mars comme ça. Il me dit, en ce moment, tu es bien à l'entraînement, continue. Ça va payer. D'ici la fin de l'année, ne t'inquiète pas. En gros, il est en train de me faire comprendre qu'il continue comme ça. T'inquiète, d'ici la fin de l'année, tu vas jouer. Je vais te faire croquer. Oui, oui. À ce moment-là, je ne me dis pas, oh là là. Non, je suis bien enfin. 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 C'est long, mais va-t'en faire, là. Ce n'est même pas grand-chose. Parce qu'une fois que tu rentres, il y a le changement, tu rentres et tout. Ce n'est plus pareil. Une fois que tu as foulé la pelouse, c'est tout pareil. C'est même ton statut. Comme si là, tu es pro, ton statut, il change. Tu vois, si tu passes dans un joueur, tu es un jeune pro, un joueur qui a joué, tu as joué. Ça, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Bah, qu'est-ce qui se passe en mars 2020 ? Le Covid. Tu as mis oublié ou pas ? Tu m'as mis une virgule. Je suis en train de me dire, il va me dire qu'il a joué. OK, contre qui ? Le Covid. Le Covid. Les années Covid commencent. C'est le Covid. Le Covid, il arrive. Ça veut dire arrêt du champ. En plus, quand tu vois qu'ils arrêtent tes championnats, on ne sait même pas. Donc, on ne sait pas. Tu vois, tout le monde entier, ce n'est pas dans quoi on ne sait pas. En plus, la première année, il y a tout qui s'arrête, en fait. Il n'y a personne qui continue. Tout, 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 qui s'arrête. Oh, tu m'as mis une décéfeinte. Eh, laisse tomber. À ce moment-là, je me dis quoi ? Soit je suis maudit, ou soit, je ne sais pas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vraiment, ça arrête. Et du coup, avec le Covid, à la fin de l'année, ils gèrent ça comment ? Avec moi, ils gèrent ça comment ? J'ai le directeur sportif. Le directeur sportif, c'est Fred Hébert, mon coach que j'ai vu au 2019. OK. C'est lui, le directeur sportif. Déjà, quand il est arrivé, directeur sportif, c'est trop marrant, il dit quoi ? Il me convainc dans son bureau. Ah là là, Marco, il signe. Il me dit quoi ? Qui aurait pu penser qu'un jour, tu aurais été un joueur professionnel en face de moi et moi, directeur sportif ? Et il se casse une barrée, tout le coup. En plus, c'est vrai. En vrai, quand je regarde une tour du début, j'avais arrêté de venir. Et tout, à ce moment-là, limite, c'est lui. Il m'a dit quoi ? Reviens jouer au foot. Et là, maintenant, je suis en face de lui. C'est mon directeur sportif. Moi, je suis un de ses vies. C'est toi, tu es un joueur professionnel. Ouais. Dinguerie. C'est à dire, je l'ai au téléphone. Avec mon agent et tout, etc. Mon agent, il me dit que, tu vois, il gère ça, que ça va être géré et tout. Il faut savoir qu'avec mon agent, en tout cas celui qui s'occupait de moi, tu vois, ça a toujours été une relation de confiance. Tu vois, on n'a jamais rien signé. Moi, je suis une personne qui marche beaucoup à la confiance. Tu vois ? C'est à dire que même, il y avait eu d'autres agents qui avaient essayé de m'approcher, tu vois, des trucs comme ça et tout. Tu vois, même des fois, des propositions meilleures que ce que j'ai fait. Tu vois, je me disais, moi, je me disais, j'étais avec lui depuis le début. Tu vois, je marchais avec lui et je restais avec lui. Tu vois, je restais avec lui, tu vois, dans un milieu comme ça, il y a déjà beaucoup de gens sournois, de fourberies et tout. Tu vois, il faut essayer d'avoir, tu vois, un cadre honnête. Ouais, c'est clair. Et quand tu le trouves, le garder le plus longtemps possible. Ouais, voilà, tu vois. Ça veut dire, je laisse gérer ça. Tu vois, après, les mois, ils passent. Mais les mois, ils passent, on arrive en... On commence à arriver vers la reprise et tout. Et j'en dis que, ouais, je sais comment et tout, etc. Il me dit quoi ? Ouais, ouais, t'inquiète, 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 t'inquiète. Je te fais confiance. Bah, ok. Tu vois, je ne pose pas plus de questions que ça. Je continue à me préparer et tout. Pour la reprise, etc. La reprise, elle arrive, c'est toujours pas de nouvelles. Je trouve ça chelou. Bah, oui. T'as dit, je commence à... Tu vois, je commence à m'appeler et tout. Je commence à mettre la deuxième. En gros, c'est comment ? Ouais. Et tout. Il ne me répond pas. Plus de réponses. Mais quand je te dis plus de réponses, c'est quoi ? Plus de réponses en mode... Je ne te réponds pas là, mais je te rappelle. Ou je te réponds dans deux... Dans une semaine. Non, même pas. Je te réponds dans deux, trois jours et tout. Ouais. Plus de bruit. Genre, on va dire quoi, là ? Au plus, c'est quoi ? Fin juin, début juillet. Silence rasgueu jusqu'en... Au moins jusqu'en septembre, comme ça. Genre, il est dingue. C'est-à-dire que je vois tout, mais pas trop prendre. Je vois... Je vois même, tu vois, des potes à moi qui jouent en national, en N2 et tout. Même en N3, ils reprennent. Moi, je n'ai pas repris. Mais... Attends, 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 attends. Fin juin, vas-y, début juin arrive, l'agent, tu lui dis, je sais comment, il te dit, t'inquiète. OK. Mi-juin, c'est comment, t'inquiète. T'inquiète, OK. On est en train de bosser sur des trucs... Bosser sur des trucs qu'avec le PFC ou d'autres clubs aussi ? Non, d'autres clubs aussi. OK. D'autres clubs aussi, etc. Début juillet. Quand tu vois que début juillet, t'apprends pas avec le PFC. Même toi, tu te commes. Bon, avec le PFC, c'est KO. OK. Ouais. Mais oui, c'est KO. Mais les autres trucs, c'est KO. Mais il y a d'autres clubs. Parce que là, c'était de la Ligue 2. Ouais. Donc, vas-y, il y a Ligue 2, National, N2. À la rigueur, tu te dis, là, c'est sûr que tu peux trouver quelque chose. Bah oui. C'est ça, en fait. Sauf que lui, il était dans un... Déjà, tu vois, il ne calculait pas les N2. OK. Il disait qu'il sortait des Ligue 2. Et en plus, j'avais largement le niveau au-dessus des N2. Et en plus, avec la saison que je faisais, parce que quand tu regardais ma saison, tu vois, même avec la réserve du PFC, j'étais le meilleur buteur. Je n'avais, je ne sais pas comment il y a des points. J'ai eu que des bonnes performances et tout. Tu vois, c'est-à-dire que même si tu pourras t'enlèves ce statut-là, on va dire, on va dire, je suis en N3, tu me trouves une N2 facile. Ouais. Et tu vois, même une nationale normale. Ou même, tu me trouves un test en nationale normale, sans facile. C'est-à-dire que, tu vois, mi-juin, ils m'en trouvent un. Je vais à Boulogne-sur-Mer. Ils sont en nationale. Le test, tu vois, il se passe bien. Le coach, c'est le coach d'Annecy, là. Le rendez-vous, là. OK. Moi, je commence 16 minutes. Tu vois, ils m'en trouvent bien, tu vois. On joue au match amical contre Amiens. La Ligue 2. Comme tu vois, c'est la prépa, je joue 45 minutes. Je marque, tu vois, je fais une bonne mi-temps et tout, on gagne. Après, on a un autre match et tout. Je fais un bon match. Et après, on a un dernier match de prépa aussi. On joue contre Versailles. On joue contre Versailles. Le match, il est un peu dur et tout. C'est-à-dire que la situation, à la fin, je fais une passe-dé, on marque et tout. Dans la logique, tu vois, sur le bilan des trois matchs, je fais quoi ? Je mets un but et deux passe-dé. Oui. C'est-à-dire que dans la logique des choses et en plus à l'entraînement, tu vois, je suis bien et tout, etc. Je rentre chez moi, je rentre, je suis avec un pot à moi et tout, le test normal est lié. Oui, oui, normalement, c'est bon. Il me dit, oui, là, je vais avoir l'électeur sportif sur mer, tu vois, on va avoir un retour et tout. Mais tu vois, le retour, la logique est forcément positive. Oui. Moi, je demande même pas. Je lui dis juste, dès qu'ils envoient ça, on signe ça et vas-y, c'est parti. Rien, pas de nouvelles. Pas de nouvelles. La peine, il va découcher une fois sur les 17. Oui, on est en train de bosser sur des trucs, des trucs. Je dis, mais vous, c'est comment ? Non, ils n'ont rien proposé. Je dis, comment s'ils n'ont rien proposé ? C'est pas possible. En plus, quand tu étais sur place, quand tu termines, est-ce que le coach te parle un peu ? Est-ce que tu sens que… Bah, tu le sens. Même eux, ils sont satisfaits ? Bah oui, tu le sens. Tu le sens, tu le sens très bien. Oui. C'est-à-dire que je me dis, mais là, c'est pas possible. C'est pas normal. Mais t'as vu, malgré tout ça, je suis quand même dans une démarche où on marche ensemble depuis le début, je te fais confiance. En fait, dans tout ça, tu te dis, vas-y, même s'il y a un enchaînement de dingueries, ta réflexion, c'est pas, il est en train de me la mettre à l'envers. Bah oui, parce que moi aussi, dans la vie, je suis comme ça. Genre, je peux te parler de mes potes depuis le début. Tu vas vers chez moi et tout. Tout le monde sait, c'est qui les mêmes têtes avec qui je suis le plus critique. C'est les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Tout, tout, tout. C'est toujours les mêmes personnes. Tu vois, on marche ensemble, c'est comme ça. Et il se passe ça. C'est-à-dire, on laisse, même mes potes, ils me disent, mais c'est pas normal et tout, etc. Et tu vois, à ce moment-là, au fur et à mesure, tu vois, ça use. C'est-à-dire que même mentalement, je suis dégoûté du foot. J'ai plus envie de jouer au foot. T'as vu. Donc là, tu fais combien de temps au chômage ? À ce moment-là, je suis sans club pendant… Non, je suis sans club pendant… En octobre et tout, il y a des clubs BN2 qui me contactent. Ok. Tu vois, il y a des clubs BN2 qui m'ont toujours contacté. En fait, j'avais toujours des clubs, tu vois. Mais c'est comme si toi, t'es mon agent. Et en gros, tu me dis, t'inquiète pas, je bosse. Moi, je ne peux pas aller parler avec ces clubs-là. Oui. Tu vois, je ne peux pas aller parler ou m'engager avec ces clubs-là. Oui, oui. En sachant que toi, ça se trouve, tu bosses sur d'autres trucs et après… Oui, oui, c'est clair. Parce que là-bas, tu vois, ça va… Oui, oui, c'est clair. Donc, en fait, tu vois, je suis… En gros, à tout moment, si je veux, je reprends le foot. Mais comme je te dis, il y a des trucs qui se passent en dessous. Donc, en fait, je n'ai pas de moyen d'action. Je me dis que si je parle avec ce club ou vas-y, je vais aller faire des trucs avec ce club. Ça se trouve, mon agent, il travaille sur des dossiers. Je fais tout… Oui, oui. Mais ça, c'est parce que je fais confiance à ce moment-là. Oui, oui. Ou en fait, comment ce passage-là, il se conclut ? Ce passage-là, il se conclut parce que déjà aussi, après, au même moment, j'ai des problèmes familiales. OK. J'ai des problèmes familiales au même moment. C'est-à-dire que j'avais tout dans ma tête en même temps. Et c'est tout ça qui contribue au fait que tu dises… Vas-y, le foot, ça m'a fatigué. Oui, oui. Ça m'a fatigué. Je n'avais plus l'envie d'aller au foot. Il y avait quelques clubs, en gros, de la période de… On va dire… La période… Là, on a quelle année, là ? 2020 ? Oui, là, ça veut dire que c'était 2020-21 ? Oui, 2020-21, tu vois, vers la première partie de la saison. Oui. Je vais à Saint-Malo, mais juste pour y aller, justement. Je vais comme ça pour y aller. En plus, il y a le Covid, il y a des championnats où je ne m'aime pas. Je repars à… Je retourne chez moi à Paris. Genre très vite, je ne fais même pas deux mois là-bas. Oui. Je retourne, je m'entraîne avec le Paris 13. Je m'entraîne avec eux, mais tu vois, je suis sur l'arrière des championnats, mais je m'entraîne, tu vois, pour m'entraîner et tout. Oui, parce que cette saison-là, c'est à partir de, je pense, de octobre à un truc comme mars. Il n'y a pas eu de match. Après, ils ont repris deux, trois matchs et après, ça a recoupé encore. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait la Coupe de France, je pense, qui a continué. Oui, qui a continué et tout. Et les pro, tu vois, il est pro. Voilà. Et la nationale aussi, ça a continué. Oui. Quand je m'entraîne, tu vois, pour m'entraîner, tu vois, en fait, j'y allais pour me vider la tête. Tu vois, pour me vider la tête, mais je n'avais pas forcément de plaisir à aller au foot. Tu vois, c'était un moment où dans la journée, je me dis, vas-y, tu vois, je ne pense à rien. Oui. Donc, vas-y, j'y allais et tout, mais tu vois, sans plus. C'était dégoûté du foot, je n'avais pas envie et tout. Quand j'arrivais à la saison d'après, à ce moment-là, on a genre, je lui dis, quoi, en gros, vas-y. Tout ce temps-là, tu étais encore avec lui, sans qu'il y ait de contrat, mais genre. En fait, on était encore ensemble, tu vois, avec des gens, mais tu vois, il n'y avait même pas de communication entre nous. Ok, je vois. Il n'y avait pas de communication entre nous. Et à un moment donné, je suis avec un gars à moi, genre, un gars de ouf. Il me dit, tu vois, il me dit, quoi, il m'apporte les révélations. Toi, mais là, je vais te les dire, mais je n'ai pas envie que tu les mettes. Oui, t'inquiète. Le pote qui te fait les révélations, comme tu dis, c'est grâce à lui que tu es là aujourd'hui encore à jouer au foot. Oui. Parce que lui, pour le coup, c'est ton gars, donc il croit en toi, etc. Et puis lui, il dit, vas-y, je reprends le dossier. En vrai, il me dit, quoi, vas-y, on va la faire à notre sauce. Et après, ça revient au jour à deux ans. Ça arrive comme ça. Parce que jusqu'à là, je ne veux pas au foot. En gros, ça m'a fait prendre des licences dans des clubs. Mais tu vois, je n'y allais pas. Je me foutais, je vois. Parce que là, on était à 19-20, premier Covid. Oui. 20-21, deuxième Covid. Un peu, Paris 13, un peu. 21-22, tu fais quoi ? Tu signes nulle part ? C'est ça que tu me dis ? Quand tu es à 19-22, tu connais, je vais à côté de chez moi, je vais à Bouguigny. OK. Et tu fais, je pars dans un autre club. Et tu joues sérieusement ? Genre, c'est quoi le… Non. Parce qu'en fait, quand un club, moi, il me prend, vu que j'étais pro, j'ai des points. OK. Tu vois, je suis fédéral et tout. J'ai des points et tout. Ça veut dire que, tu vois, ils me prennent. Ils me prennent, tu vois, ils me donnent mon fédéral. Mais en gros, moi, j'y vais, tu vois, pour y aller. Ah, juste pour continuer à cotiser, quoi. Ouais, mais en gros, tu vois, j'ai un contrat, tu vois. Je n'ai pas envie de me mettre pour l'emploi ou c'est comme ça. Tu vois, j'ai mon argent qui rentre, etc., comme si je travaille. En fait, là, tu as vu, là, je n'allais pas au foot. J'allais au travail. OK, je vois. J'allais au travail. J'arrive. C'est vraiment ce qu'elle se passe. En plus, tu vois, comme moi, mon équipe, elle ne se passe pas bien. C'est pas comme juste pète un plomb. Là, il fallait voir. C'est pas mon souci. C'est pas mon pétard. Je ne parle pas. Ça se passe. J'ai qu'une hâte. C'est que l'entraînement se finisse. Je rentre chez moi. Ouais, je vois le délire. Je rentre chez moi. Vas-y, en gros, vas-y. Genre, je prends plus de plaisir quand je joue au five contre des grands groupes de chez moi et tout que quand je joue au foot. OK. Et là, l'été passé arrive. Ouais. Et là, tu as atterri au JDF. Comment ça se fait, en fait ? L'été passé arrive, ouais, c'est, en gros, ouais, c'est bien, tu vois, tu cotises, tu as ton contrat, etc. Mais, en gros, c'est guise. Ouais. En gros, c'est guise dans le sens où, en vrai, de vrai, il se dit quoi ? C'est guise dans le sens où, en fait, tu es en train de te gâcher parce qu'en gros, le Marco que j'ai connu, genre, juste, je disais le nom Marco, les gens laissent tomber, tu vois. Genre, laisse tomber, dans notre secteur, en jouant parisienne, etc., même dans le foot et tout. Genre, le Marco et Simi, c'était, en gros, tu vois, c'est un joueur. Ouais, ouais, ça voulait dire quelque chose. Ouais, tu vois, ça voulait vraiment dire quelque chose. Et que là, les gens, ils vont même, limite, là, ils vont te voir comme ça, ils vont salir ton nom, même des joueurs qui ne vont jamais atteindre ton niveau, ils ne vont pas parler de toi parce qu'ils te voient comme ça et tout. Ils disent quoi ? Non, ça, je ne peux pas. En gros, je ne peux pas, même moi, je suis ton gars de haut, je ne peux pas laisser faire ça. Ce n'est pas possible. Et après, c'est comme ça que j'étais au GDF parce que le coach, quand moi, j'étais à Dijon, c'était un tout. OK. C'était dans notre boule, il se rappelait de moi, etc., et tout, même Slim, il se rappelait de moi. Et c'est comme ça que j'attirais au GDF. J'ai attiré au GDF, je te dirais que ça se passait exactement comme ça. Et après, là, vu la saison qu'on est en train de faire, je suis en train de me dire qu'il y a raison parce qu'il y a plusieurs jours au foot. Genre, vraiment, entre l'âge de moi, de cette année, tu me prends la même période l'année dernière. Ce n'est pas la même chose. Le jour et l'année. En plus, dans le podcast, on a parlé avec plein d'invités, de l'entourage, on va dire, les parents. Moi, tu connais, je suis marié et tout ça. La femme que tu choisis, etc. Même quand j'avais fait l'épisode avec Faou, on a beaucoup parlé de ça. Mais c'est la première fois qu'il y a un… En fait, comme moi, j'ai grandi au Canada, je suis venu ici un peu seul. Genre, je n'ai pas pu avoir ça. Par exemple, tu dis, il y a des gars avec qui toi, tu as grandi. Ils sont encore avec toi aujourd'hui. Moi, les gars avec qui j'ai grandi, on s'écrit. Ils ne sont pas là avec moi. Et là, c'est vrai que c'est la première fois que je me dis, même les amis, quand ils sont près de toi, ça peut être la différence entre, comme tu dis, entre un Marco, la vie et la mort, on va dire footballistique. Un Marco qui est mort footballistiquement parce qu'il joue, il a une licence, mais vas-y, il ne joue même pas. Et là, Marco qui se pointe et qui a envie de faire quelque chose. Et je me dis, c'est important d'avoir des gens comme ça aussi autour de soi. Je ne te mens pas, c'est important. J'ai un entourage de personnes qui… En plus, c'est souvent des mecs à équipe, tu vois, j'ai joué au foot depuis que j'étais petit. Après, on est devenu des potes, des potes de ouf, tu vois. Genre, ils peuvent venir chez moi, chez eux, je vais chez eux, même quand ils ne sont pas là, tu vois, leurs parents, tout le monde et tout. Ben, eux-là, je ne te mens pas, si eux, tous là, ils n'étaient pas là, je ne te mens pas. Aujourd'hui, dans le foot, je ne sais pas où j'en serai. Chaque fois, je ferai quoi et tout. Ils ne seraient pas là. Je ne sais pas, je ne peux pas dire où je serai ce que je ferai. Je ne sais pas si tu es abonné à l'insta du podcast. J'ai fait un sondage hier. Les gens, ils verront ça quand ce sera publié. En gros, comme cette semaine, j'enregistrais trois épisodes. J'ai présenté les trois personnes que j'allais interviewer. Mais je n'ai pas dit les noms. Donc le premier invité, j'ai dit, c'est un mec. Il a déjà un joueur prometteur, moins de 25 ans. Aujourd'hui, il joue en N3. Il a déjà signé un contrat pro. Normalement, quand j'ai des joueurs qui ont eu cet enchaînement d'événements-là, ils ont 28-30 ans et ils nous racontent les galères de leur début de carrière. Lui, il est en plein dedans. Il est en train de vivre le début de carrière un peu galère. Et j'ai dit, vous n'étonnez pas si, dans une, deux, trois saisons, ce gars-là, il est en national, Ligue 2, Ligue 1, tout le monde parle de lui. J'ai dit, vous n'étonnez pas parce que je vous aurais prévenu. Ça, c'est l'invité numéro un. Et les gens, ils ont voté pour toi au final. Ah ouais ? C'est pour ça que je t'ai dit, il faut absolument qu'on publie ça. Parce qu'ils ont voté pour l'invité numéro un à qui j'ai donné les indices. Et je dis tout ça pour dire que, de ce que j'ai vu de Marco, j'ai mon idée sur jusqu'où Marco peut aller. Qu'est-ce qui fait que Marco pourrait aller là ? Qu'est-ce qui fait que potentiellement, il pourrait ne pas y arriver ? J'ai mon opinion là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai dit, vous n'étonnez pas si, dans une, deux, trois saisons, il peut être là, 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 je vous aurais prévenu. Ma question, je dis tout ça pour arriver à ma question. Toi, aujourd'hui, là, c'est quoi ton… Tu nous as expliqué tout ton parcours. Et même moi, je savais… C'est drôle parce que ça m'a fait le même effet avec Faou. On est ensemble, on joue ensemble. Ouais, mais on ne connaît pas… On ne connaît pas les histoires, en vrai. Non, on ne connaît pas les histoires. Moi, j'ai même tapé ton… En gros, je connaissais les clubs que tu avais faits. Je suis allé sur Transfer Market, j'ai vu ton historique. Mais je ne connaissais pas, Marco, le vrai parcours, tu vois. Et même là, tu me dis tout ça, je me dis, mais oui, mais OK. Il y a des trucs que je comprends mieux. Tu vois, il y a des trucs que je comprends mieux, même quand je te regarde. Et j'en arrive à ma question, comme je disais. C'est quoi ton ambition, aujourd'hui ? Dans le foot, je ne te mens pas, aller le plus haut possible. Aller le plus haut possible, mais tout en étant, tu vois, raisonnable dans les étapes qu'il faut pour y arriver. Tu vois, je ne peux pas me dire, vas-y, là, on est là, on finit cette saison. Bah, il faut que je trouve une idée. Non, ça ne va pas se passer comme ça. J'ai été dedans, je sais que ça ne se passe pas comme ça. Et je sais que, vas-y, même si je sais que j'ai pris du retard, ouais, vraiment, j'en ai pris. Mais je sais que je peux y arriver, que j'ai les qualités pour, mais ça dépend de moi et de ma tête. En fait, ça dépend de moi et de ma tête. Ça a toujours été moi et ma tête. Ça n'a jamais, je ne suis jamais arrivé dans un club où j'ai joué contre des joueurs, des gens, ils ne m'ont dit pas. Ou même des plus grands gens que moi, ils m'ont dit, tu n'as pas le niveau. Ça ne m'est jamais arrivé. Peut-être que c'est une chance, ou peut-être que c'est une chance que, tu vois, on ne m'ait jamais dit ça pour peut-être pas me blesser. Mais en tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Et je ne me suis jamais senti en dessous. Genre, je me suis peut-être déjà senti en dessous les premières fois, le temps de m'adapter. Mais je ne me suis jamais dit, genre, lui, là, ce qu'il fait, c'est un truc que je ne pourrais jamais faire. Je ne peux pas le faire. Tu vois, je ne peux pas le faire, non. Ça ne m'est jamais arrivé. Parce que je sais que quand je suis en pleine position de tous mes moyens, dans ma tête, je suis bien et tout. Mais sur un terrain de foot, j'ai envie de te dire, déjà, je vais faire tout ce que j'aurais envie de faire. Même si je vais rater, je vais retenter, je suis sûr de moi, ça va passer. Tu vois, ça va passer. Mais après, je sais que ça, c'est dans la tête. C'est un travail mental. Et comme on dit, il nous faut 80% dans la tête et 20% sur le terrain. Et avec aussi l'entourage que j'ai et tout, je sais qu'ils ont fait tout ça pour moi. Je suis obligé de leur rendre d'une certaine manière. Tu vois, mais moi, je ne suis pas du genre à être, on va dire, démonstratif sur les trucs comme ça. Je veux dire, c'est grâce à vous. Mais je me dis qu'en réussissant, ça serait ma manière de leur dire que... Oui, c'est le meilleur moyen de dire merci. Voilà, tout part de vous, en fait. Tu n'aurais pas fait ça, tout ça, ce n'était pas arrivé. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire. Vous abonnez et likez. Si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou pour Marco, posez-les dans les commentaires. En attendant les prochaines vidéos, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour des interactions quotidiennes. C'est là que je suis le plus actif. Vous pouvez également me rejoindre sur TikTok pour du contenu exclusif. des parties de podcast, des questions qui ne sont peut-être pas dans la version longue, elles se retrouvent sur TikTok. C'est tout pour moi. Et en attendant la prochaine fois, PEUCE ! Sous-titrage ST' 501